Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a rencontré des forces de l'ordre à la Tour Eiffel alors que prend fin ce mercredi le régime de l'état d'urgence qui avait été mis en place au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris, il y a près de deux ans. Mais le chef du gouvernement l'assure, il ne s'agit pas d'abaisser le niveau de sécurité alors que la menace demeure particulièrement élevée. Je sais que le fait que l'état d'urgence soit venu à son terme et que nous soyons aujourd'hui dans une situation qui n'est plus marquée par celle de l'état d'urgence conduit un certain nombre de concitoyens à redouter que l'intensité de l'effort que nous livrons au service de la sécurité puisse baisser. Il n'en est rien. Bien au contraire, les Français vont continuer à voir dans les rues des policiers, des gendarmes, des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle qui va se poursuivre. L'état d'urgence est remplacé par une nouvelle loi antiterroriste qui transpose dans le droit français certains dispositifs du régime d'exception. Le texte renforce ainsi les pouvoirs des préfets pour des fermetures de lieux de culte, des assignations à résidence, des perquisitions ou des surveillances électroniques en cas de menace. Il maintient par ailleurs un niveau important de possibilité de contrôle aux frontières. Certaines voix dénoncent le caractère liberticide de cette loi que Emmanuel Macron a tenu à défendre devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le président français a assuré qu'elle serait évaluée dans deux ans et modifiée si nécessaire. Ils seront adaptés aux enjeux du futur.